Quelques remèdes maison pour abaisser votre tension Bien que ces remèdes peuvent être très efficaces pour nous aider à contrôler la tension haute, nous devrons toujours aller consulter un spécialiste afin qu'il nous fasse les tests appropriés et obtenir un diagnostic professionnel. L'hypertension ou la pression artérielle haute est l'un des facteurs à risque cardiaque les plus importants. La pression artérielle mesure la force de la circulation du sang par les artères. Si ce flux circulatoire est trop élevé, on prend le risque de souffrir des penchements cérébraux, de cris ou de maladies cardiaques, etc. Le pire de la tension haute c'est qu'elle ne prévient presque pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes apparents. La pression artérielle se mesure en millimètres de mercure, MMHg, et ses valeurs se mesurent de deux manières, la pression systolique est le premier chiffre, et c'est le plus grand. La pression diastolique est le chiffre inférieur à deux et montre la pression qui existe entre les battements du cœur. Les deux valeurs de pression artérielle ne sont pas constantes, mais varient au long de la journée, selon l'activité de la personne, parmi d'autres paramètres. Lorsque nous dormons, la pression artérielle est en général plus basse et a tendance à augmenter lorsque nous faisons de l'exercice. La tension haute et ses symptômes Après avoir réalisé deux mesures ou plus suivies avec des valeurs hautes, le médecin diagnostiquera la tension haute ou l'hypertension. Parmi les possibles mal-être que la tension haute produit, nous trouvons Fort maux de tête douleur dans la poitrine Vision flou rougeur du visage Maux de cœur Nausée et vomissement Le traitement de la tension haute Le médecin sera chargé d'évaluer les facteurs à risque de la personne souffrant d'hypertension dans sa vie quotidienne. Le patient devra adopter un nouveau style de vie, dans laquelle il devra prendre en compte les facteurs suivants pour contrôler son poids. Il est fondamental d'éviter le surpoids et l'obésité, suivre une alimentation riche en fruits, légumes et produits pauvres en graisse. Limiter autant que possible la consommation de sel. Éviter le tabac et l'alcool. Faire de l'exercice physique Malheureusement, même avec tous ces changements il se peut que cela ne soit pas suffisant pour contrôler la tension haute. Normalement il faut prendre des médicaments spécifiques. Remède maison pour combattre la pression haute ou l'hypertension Jus de citron et de persil Le mélange de jus de citron et de persil produit des effets diurétiques sains. Comme faciliter l'élimination des liquides et favoriser l'expulsion des substances qui augmentent la pression artérielle à travers l'urine. Ingrédients Le jus d'un citron d'un verre d'eau, 200 ml 1 cuillère à soupe de persil 10 g Préparation Introduisez tous les ingrédients dans le mixeur et mixez pendant quelques minutes jusqu'à obtenir un mélange homogène. On recommande d'en consommer un verre par jour, à jeun. Les effets de l'ail parmi certaines propriétés très saines, l'huile d'olive nous aide à réguler la pression artérielle. Elle fait partie du régime méditerranéen et sert à contrôler le diabète et le mauvais cholestérol, LDL, parmi d'autres nombreux bienfaits. Lavande Un autre remède naturel contre la tension haute, que nous pouvons obtenir de manière sauvage et réaliser des infusions. Nous pouvons également la consommer sous forme de pastilles et de capsules que nous pouvons trouver sur le marché. Caresser des animaux est-ce bon contre l'hypertension ? Si nous avons un chien ou un chat chez nous, ou même le fait de regarder les poissons de notre aquarium nager, peut être un autre grand remède naturel pour diminuer la pression. Dans ce cas on le recommande surtout quand elle est associée au stress. Il y a aussi des animaux